Alors que les voitures sont en train de terminer leur warm-up, nous saluons l'arrivée de la modération sur le chat, il est temps, il est 22h30, mais merci beaucoup Andy Wheeler de s'être présenté, Andy qui nous manquait évidemment, puisqu'on l'avait mentionné, Andy qui n'est plus là depuis quelques temps. Alors je voulais remercier Cyril, merci Cyril C qui nous a soutenu avec une très généreuse donation, merci beaucoup à Cyril, je lui ai demandé sur le chat s'il avait des messages à nous faire passer, il a dit non, c'est simplement pour te remercier de ton travail. Eh bien merci beaucoup mon cher Cyril, merci beaucoup à toi pour cette très généreuse donation et si vous voulez faire comme Cyril et si vous voulez nous passer un message, bien évidemment vous pouvez vous rendre dans la description et retrouver le lien qui vous permettra d'apporter votre contribution à cette chaîne, site d'aventure, ce qu'elle propose vous plaît. On passe tout de suite si vous le voulez bien à la troisième course de cette soirée avec au programme la Porsche, qui n'est pas une Porsche Super Cup, on ne peut pas le dire officiellement, mais la Porsche GT, la 997 GT qui nous attend avec on va faire un point si vous le voulez bien sur le classement de cette catégorie GT avec eh bien la domination de David Lespèce qui a déjà remporté le titre donc on ne va plus s'attaquer et s'attarder sur cela mais il y a un autre duel que l'on va suivre, c'est celui de Vincent Queudeville et de Thomas Pinotto qui ne roule que dans cette catégorie sauf si je ne dis une bêtise mais en tout cas il n'était inscrit que dans celle-là puisqu'il y a un écart de très faible point puisqu'il a 114 unités pour Queudeville et 109 ça fait 5 points d'écart pour les deux avec Thomas Pinotto, Julien Rosé quatrième juste devant David Delassalle qui est en cinquième position, Pierre Closset sixième devant Logan Joyeux, là aussi l'écart est assez important mais Logan Joyeux doit faire attention parce que Jérôme Chevasson derrière a des points évidemment à prendre, Jérôme n'est pas là ce soir donc Logan est un peu plus tranquille puisqu'il a un certain avantage sur Fabrice Compan, Fabrice Compan qui n'est pas là non plus, grosse sortie du côté du warm-up, on voit que ça teste les limites de la piste, vous ne l'avez pas vu, Fabrice Compan qui est devant Stéphane Coche qui n'est pas là non plus donc il y a beaucoup beaucoup d'absents donc le classement pourrait vraiment changer à ce niveau-là, on verra bien comment cela va se passer alors que Jérémy a également procédé à une donation comme Cyril, merci beaucoup pour Jérémy qui nous a dit comme d'habitude le petit ticket d'entrée de la part de Magic évidemment qui est présent sur le chat d'un ami Magic Ayrton, Simresim bien sûr alors du côté du warm-up nous sommes dans la dernière minute, on va donc conclure avec le classement et on va si vous le voulez bien dans quelques secondes prendre place sur la grille de départ et compléter ensemble le passage en revue de cette grille qui nous promet de bien belles bagarres, c'est pour l'instant David L'Espèce qui a également fait le meilleur temps du côté du warm-up, ça nous annonce quand même une course disputée on a vu que les Porsche avaient peut-être un peu plus de facilité que les BMW à tenir l'adhérence de ce circuit de Dijon qui n'en a pas beaucoup, on sait que c'est un circuit très poussiéreux, très vallonné donc très compliqué évidemment donc on verra bien si de notre point de vue la lutte peut être aussi serrée que ce que l'on a eu en BMW avec une lutte incroyable pour la victoire et une arrivée jouée à 7 centièmes de seconde rendez-vous compte, c'était quand même assez tendu, on verra bien si dans l'aventure on pourrait avoir une dernière victoire pour Logan Joyeux qui n'en a pas encore emporté ce soir, qui a fait deux deuxièmes places, est-ce que David va réussir à de nouveau imposer sa Porsche en tant que champion parce que lui a déjà été titré du côté du Val-de-Vienne dans cette catégorie donc c'est déjà entendu comme cause, on va découvrir ça si vous le voulez bien dans quelques instants. Je rappelle évidemment que j'ai toujours le chat à ma disposition sous mes yeux et je vous lis bien entendu, je lis ce que vous mettez comme message et je ne peux pas faire sans m'abaisser à notre ami Andy Wheeler qui est en train de faire de la pub bête et méchante sur mon chat, je plaisante à mon ami Andy qui doit revenir rapidement, bien sûr on l'espère dans quelques secondes maintenant le début de la procédure de mise en grille, on va découvrir les voitures sur la grille de départ et ensuite on verra si l'on peut retrouver plus amples informations sur la composition de la grille que l'on va analyser dans quelques petites secondes. Alors de notre côté, on rappelle évidemment que vous allez pouvoir suivre alors que David L'Espèce vient de terminer avec un record du tour dans ce warm-up. On va vous rappeler que vous pouvez retrouver évidemment d'ici quelques jours début de semaine prochaine pour tout vous dire avec mon absence due à ma présence à la PGW, je ne pourrai pas tout de suite vous proposer les VOD de ce sixième et dernier meeting on verra donc si de notre côté ça a l'air de pièce passée, il y en a certains qui nous quittent ne vous inquiétez pas, la VOD sera donc bien disponible d'ici quelques jours, je vous jure il faut finir les mots avant de mettre les suivants, c'est un peu plus professionnel. Alors à la fin du warm-up avec les derniers pilotes qui sont en train de rejoindre les box, bien sûr avec au programme dans quelques secondes la troisième manche de cette soirée, il restera encore les Norma et la Formule Renault. Deux litres, deux catégories plutôt disputées même s'il ne faut pas se mentir, depuis le début de cette compétition il y a eu près de 50 pilotes inscrits lors du premier meeting et petit à petit et bien avec les vacances et avec le temps malheureusement bon nombre de pilotes ont délaissé ce championnat. Ce qui est vraiment dommage parce que certains avaient de nombreux points et ne sont pas venus continuer à se battre. On pense par exemple à Stéphane Koch que l'on salue s'il nous regarde ou s'il consulte celle VOD qui était venu lui se battre notamment en Clio Cup d'une bien belle manière. Il a longtemps dominé, même longtemps après son absence mais malheureusement ça n'a pas été suffisant pour aller chercher le titre. Il n'avait pas assez d'avance et ne pouvait plus assurer sa présence en fin de championnat. Alors on retrouve les Porsche John Lucky Racing qu'on ne peut pas louper avec leur décoration assez sobre avec un jean, enfin avec une couture et des couleurs qui ne sont pas sans rappeler les zones de travaux sur nos autoroutes. On va aller jeter un rapide coup d'œil à la tête de la grille. Voilà avec les 17 pilotes qui sont en train de s'élancer. Les 17 pilotes qui entament leur tour. On va donc jeter un coup d'œil à cette catégorie GT Lagry de départ avec David L'Espèce en pôle position devant Logan Joyeux, le pilote belge. On retrouve les deux mêmes depuis le début de la soirée. Troisième position pour Mathieu Leclerc devant Ludovic Feroui. Belle prestation de ces deux-là. On va voir comment ils vont pouvoir s'en tirer devant Vincent Coteville qui au rappel a été éliminé après une grosse sortie du côté de la BMW. Catégorie Groupe Nébric Pieretti sixième. Septième place pour Thomas Pinotto devant Julien Rosé, Guillaume Dupont et Nicolas Crespe qui complètent le top 10. La deuxième partie de ce classement avec Olivier Mardoc. Onzième pour le coup. Il passera juste devant Emmanuel Grossin. David Châtaignier sera treizième devant Gilles Châtelain. Loïc Ampropst quinzième. Seizième position pour Didier Galléa et Alexandre Bottella ferme la marche au 17ème et dernier rang de cette Porsche Cup de cette catégorie GT dans cette Coupe de France. En tout cas, on va assister dans quelques minutes à 15 minutes de course assez intense. Je vous invite sur le chat à faire vos pronostics alors que les pilotes sont actuellement en train de revenir sur notre grille de départ. avec évidemment je pense d'ici quelques instants à départ qu'il va valoir le coup. Alors la FFSA, ça correspond à la Fédération Française de Simulation de Courses Automobiles qui est l'équivalent virtuel de la FFSA, la Fédération Française de Sports Automobiles qui s'occupe des courses IRL dans le vrai monde mais qui est notre partenaire. On salue d'ailleurs notre lien, notre contact qui a permis également la mise en place de tout ce joli programme avec bien tout simplement notre ami Marc Pachot, responsable de la Twin Cup. Il faudra revoir un petit peu les caméras si nos amis responsables de Dijon-Prenois nous suivent puisque là les voitures sont bien placées et on va avoir droit à un départ dans quelques secondes. Le troisième de cette soirée, le drapeau vert ébrandi. Et c'est parti, on roule à Dijon avec un excellent départ du pilote de Lucky Racing, Ludovic Feroui qui va à l'intérieur, peut-être elle est déjà débordée sur Logan Joyeux, ils vont arriver à 3 de front, ça touche derrière avec Vincent Coteville ! Vincent Coteville qui crache, crache incroyable ! Au milieu du peloton, il y a trois voitures appliquées ! Attention et ça ne passera pas évidemment ! Des voitures dans tous les sens, c'est bien le big one, on l'attendait, il est arrivé ! Et c'est de nouveau Vincent Coteville qui en fait les frais ! Emmerick Pierretti malheureusement également pris dans l'accrochage, ça bouge beaucoup dans le peloton avec la sortie de Ludovic Feroui finalement très très large, il était aux prises avec son équipier Thomas Pinotto. Et bien le départ aura été très très mouvementé. Attention drapeau jaune dans le premier secteur, Emmerick Pierretti qui a une direction pliée, c'est terminé je crois pour lui, à moins de réparer la voiture et de repartir pour tourner. Ah c'est dommage, c'est vraiment vraiment dommage. Alors la tête de course est toujours aussi chaude, on est avec Nicolas Crespe et on embarque à bord de la voiture de Nicolas alors que devant on voit qu'il y a une des voitures qui est en difficulté, c'est Olivier qui était un petit peu en difficulté, Olivier Mardoc. Et la remontée à l'issue de ce premier tour qui aura fait déjà de nombreuses victimes, on va faire un point sur le classement avec David Lespèce devant le gâteau et au 3ème place pour Thomas Pinotto, 4ème David Châtaignier, 5ème Ludovic Feroui sous la pression de Guillaume Dupont qui se présente à l'intérieur, attention freinage ! Entre les deux voitures et Julien Rosé va en profiter, la sortie tout seul comme un grand pour Ludovic Feroui qui s'est fait surprendre. Et il peut repartir toujours en 8ème position, et bien il est chaud bouillant ce peloton de la Porsche Cup, on retourne avec une autre voiture du Team Nucky Racing, celle de Gilles Chatelain. 13ème pour le moment, le HitCampropst est au boxe. Oh ! Et ça survit un peu trop pour les deux pilotes qui se font piéger ! Et bien voilà, après vous je n'en ferai rien. Un peu de politesse, Alexandre qui repart devant Gilles, et l'ario boxe pour le HitCampropst. Du coup, pour le compte, ça sort large pour tout le monde en tête. Oh ! Et ça sort trop large pour Mathieu Leclerc qui perd la voiture ! Quand on vous avait dit que ça allait être chaud à cause du survirage de ces Porsche, on vous a pas menti, Guillaume Dupont 6ème, qui à mon avis est allé toucher Julien Rosé parce que là Julien était assez déséquilibré. Et derrière c'est encore côte à côte avec Mathieu Leclerc et la voiture du Lucky Racing qui va tenter le meilleur à l'extérieur, mais ça s'ouvre pour Ludovic Feroui. Quel départ ! Quel départ ! En tout cas, ça chauffe dans le peloton ! Et Ludovic qui est un peu loin, par contre derrière Olivier Mardoc va pouvoir attaquer Emmanuel Grossin, son coéquipier pour la 9ème position ! Est-ce qu'Emmanuel va y aller ou pas ? Non, peut-être pas ! Alors que devant ça plonge pour Julien Rosé ! Qui reprend peut-être l'avantage à l'intérieur ! Oh ! C'est chaud ! Et Guillaume qui est devant ! Oui, il s'est passé pour Guillaume, bien joué ! Il y a des voitures qui sont en survirage absolument total. Ah, et Vincent qui a toujours des difficultés après son crash au départ, l'abandon pour Emerick Pieretti et Loïc Campropst qui ont eu de nombreuses difficultés. David Chatelier est en train de faire une course superbe et la dérive est tout aussi belle du côté du pilote indépendant ! Oh mais quel départ et quel crash surtout ! Ah ! C'était viril et certains n'ont pas osé soulager et grand mal leur en a pris parce qu'ils ont souffert au final plus qu'autre chose. Julien Rosé, 6ème dans les échappements de Guillaume Dupont, peut-être l'aspiration pour Julien à la remontée, 2 secondes d'écart pleine pour David L'Espèce qui commence à bien creuser l'avantage qu'il doit avoir pour gagner cette épreuve à 11 minutes exactement de l'abaissement du drapeau à Damier. Julien Rosé présent plus que jamais dans les échappements de son adversaire. Oh ! Il le touche ! Et Guillaume Dupont qui part en tête à queue ! Et très sportivement, Julien qui respecte le règlement, en cas de contact il faut attendre la voiture à qui vous avez commis préjudice et repartir en même temps. Et bien voilà, c'est la preuve des pilotes propres et des pilotes honnêtes. Et Julien en fait partie évidemment, n'en ne vous doutez pas bien sûr mais voilà, une belle preuve par l'exemple. On tente alors que là Vincent Cuevide lui est en train de refaire des frais de carrosserie sur l'avant de sa voiture. Le pauvre il a tellement souffert depuis le début du meeting. Alors il n'y a pas de nombre de tours comme le pose comme question Florian sur le chat mais bien chrono, il reste 10 minutes et à la fin des 10 minutes, au prochain passage des leaders et bien le drapeau à Damier sera présenté bien sûr. Si vous ne connaissez pas comment ça marche évidemment, posez les questions. On est là évidemment pour vous faire comprendre le fonctionnement de tout ce joli monde qu'est le simracing. Alors évidemment, 15 minutes de course, ça laisse le temps à certains d'entrevoir une attaque comme par exemple Nicolas Crespe qui est très généreux sur les vibreurs. Et Nicolas Crespe à l'aspiration avec la Porsche numéro 46 sur Olivier Mardoc, peut-être déboîté au bout de la ligne droite. On est à bord de la voiture de Nicolas. Olivier qui ferme la porte, Mardoc à l'intérieur, Crespe à l'extérieur qui va avoir le meilleur au niveau des freinages. Ça s'annonce très disputé. Et Nicolas qui l'emporte. Ah quoique, attention, le virage n'est pas terminé. Si, si, Nicolas qui est passé maintenant. Devant on retrouve Ludovic Feroui et Mathieu Leclerc qui s'expliquent de nouveau pour le top 5. On les avait vus en grande dérive dans ce virage même. Ici même, il y a quelques tours. Et on a appris à être un peu plus tendre sur la relance. Merci Jamy. Oui, effectivement, merci Jamy pour l'explication. Mathieu Leclerc et Ludovic Feroui, 5 et 6e. Très belle bagarre. Mais devant aussi pour la 3e marche du podium, Thomas Pinotto sous la pression de David Châtaignier. Oh David à l'intérieur, est-ce qu'il va le toucher ? Non, superbe ! Superbe David qui est déchaîné dans cette 3e course. Oh, superbe échange de trajectoire. David Châtaignier qui va peut-être trouver l'ouverture à l'extérieur. Non, ce ne sera pas pour ce tour-ci peut-être en croisant et ce ne sera pas suffisant. Derrière par contre, l'explication fait rage entre Ludovic Feroui et Mathieu Leclerc. Oh, et derrière aussi, attention, Nicolas Crespe qui s'attaque à la 2e voiture du 2F2F Team. Celle d'Emmanuel Grossin, mais celle-ci est un peu plus compliquée à dépasser. Sur la bagarre pour le top 5 avec Mathieu Leclerc et Ludovic Feroui. Et la remontée dans le dernier partiel de ce tracé de Dijon. David L'Espèce impériale, 3 secondes, 2 pour le moment. Il déroule face à Logan Joyeux qui est également dans un rythme supérieur au reste du peloton. On retrouve Thomas Pinotto à la bagarre avec David Châtaignier, mais derrière c'est Mathieu Leclerc et Ludovic Feroui qui vous avez à l'image et qui se battent pour un éventuel top 5. Potentiel top 5, ils y sont quasiment pour le moment, mais il n'y a qu'une place et ils sont deux. L'écart également derrière avec Emmanuel Grossin qui résiste à Nicolas Crespe qui remonte très très fort. Attention passage légèrement dans la poussière pour Mathieu Leclerc. Il reste 7 minutes de course. Nicolas Crespe qui réédite l'exploit à l'extérieur peut-être. Oh et ça touche. Oh et tête à queue pour les deux et attention le contact avec le rail pour Nicolas, c'est dommage. Ah Nicolas qui avait une très très bonne voiture. Ah il avait le rythme, c'est dommage. Il va se retrouver peut-être même derrière Julien. Oui, Julien Rosé qui est passé. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh oui, c'est Ludovic Feroui qui est dans le mur. Ah sans doute un survirage à contrôler pour le pilote John Lucky Racing. Eh bien il le paye de la manière forte malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, là il y a de la carrosserie à faire pour le Unlucky Racing comme s'il n'en avait pas déjà eu assez depuis le début du week-end. Alors si vous voulez tout savoir, nous sommes ce soir évidemment sur Airfactor 2, sur PC. Bien sûr l'ensemble des pilotes que vous voyez sont de vrais pilotes, on précise, parce que certains se posent parfois la question. Nous sommes sur PC bien entendu avec tous les pilotes au volant. C'est la règle. Et en vue première personne s'il vous plaît. Alors là c'est les deux pilotes du 2F2F Racing qui sont en train de se battre. Les appels de phare d'Olivier Mardoc. En disant pousse-toi coco j'arrive. Manuel Grossin qui va chercher la corde à l'intérieur peut-être. Pour mieux s'en sortir. Non, pas sur ce coup-là. Attention Olivier qui va peut-être plonger. Non, on reste sur Nicolas Crespe qui ne semble pas avoir souffert outre mesure hormis la perte de temps. Hop 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 hop. Attention. Nicolas qui reste évidemment très 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 attentif. Mais là, la brochette est sympa. Alors Didier Galéa revient avec la lutte qui oppose les deux pilotes du 2F2F Racing. Drapeau jaune dans le premier secteur. Drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben voilà. Alors Gilles qui est allé nous faire à tout droit. La voiture n'est pas blessée. En tout cas n'est pas touchée. Ah si, il manque quand même un moteur à l'arrière. Il manque un capot moteur. Bon Gilles qui repart. Compliqué sur ce sur ce meeting pour Gilles. Vraiment pas de chance après le tonneau en BMW. 4 minutes 30. 4 minutes 30. Il reste un tiers. Un peu moins de cette épreuve d'ailleurs. Alors il y a une question qu'il pose sur le chat concernant la boîte de vitesse de ces Porsche qui sont évidemment à commande à Pomo enfin à Palette maintenant sur les nouvelles générations mais les anciennes c'était encore avec un Pomo. Et pourquoi on tire pour monter et on pousse pour descendre ? Et bien c'est simplement sur les force G. Parce que c'est plus simple quand vous accélérez de tirer et quand vous freinez avec la compression et bien c'est plus facile de pousser que de tirer pour aller contre la force qui vous est appliquée au bras. C'est tout bête mais c'est comme ça. Alors qu'ici du côté de Vincent Queudville et de Ludovic Feroui on se bat avec des Porsche qui ne sont plus de première fraîcheur si vous me passez l'expression. Très bien pris lèvement sur David L'Espèce qui mène. Logan Joyeux qui n'est pas si loin que ça. Attention David Châtaignier qui est troisième mais qui a eu une trajectoire assez particulière au moment de revenir à l'image sur lui. Votre drapeau jaune dans le deuxième partiel. Eh Didier Gallia qui sort ! Didier Gallia qui sort mais c'était pas pour lui je pense. Non c'était pour Guillaume Dupont à la faute. Attention Didier Gallia qui doit attendre pour repartir. Voilà là il peut y aller. Il est en plein milieu de la piste attention. Voilà Guillaume qui va passer mais la piste est dégagée. Dommage parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui font une très belle course mais qui malheureusement partent à la faute. 3 minutes 10 dans cette bagarre qui oppose Thomas Pinotto à David Châtaignier. David qui peut aller faire peut-être premier beau podium ce soir. mais Thomas Pinotto ne va pas le laisser faire loin de là. Ah ! Quelle explication pour Thomas Pinotto. Oh ! Le freinage est à la limite ! Alors la question qui est posée est légitime. Oh ! Le vibreur pour Thomas. Ah il va y aller Thomas d'ici quelques secondes. Alors la question était légitime. Pourquoi il y a-t-il 3 degrés de température ambiante ? C'est parce qu'en fait c'est la température de la piste IRL qui est reprise. C'est pour ça qu'il y avait des risques de pluie également. Ne vous inquiétez pas les pilotes ne roulent pas sur une piste à 3 degrés. Elle est un peu plus chaude bien sûr. Voilà pour la petite précision qui avait déjà été faite d'ailleurs en début de diffusion. Alors 1 minute 50 dans cette épreuve. On est dans l'avant-dernière boucle je pense. Il y aura encore un tour à faire. Parce que le meilleur tournant nu de 17. Et là Thomas Piloto je ne vois pas comment il ne peut pas passer. À la troisième position. Oh il freinage beaucoup plus tardif de Thomas. Et ça passe mais ça sous-vire évidemment. C'est le jeu ma pauvre Lucette. David ne va rien lâcher. On sent que Thomas est moins stable sur l'arrière de sa voiture. Effectivement à 1 minute de l'arrivée. Le podium paraît bien incertain. Thomas Piloto qui vient de passer devant David Châtaignier. Alors derrière les deux pilotes du 2F2F se battent toujours. Emmanuel Grossin et Olivier Mardoc. Et puis le reste ce sont des abandons. Franchement il y a eu beaucoup beaucoup de pertes. Plus que 14 pilotes en piste. Tous dans le tour du leader fort heureusement. Et à 42 secondes. Non 40 secondes c'est parfait. 40 secondes exactement. David L'Espèce entame son dernier tour en tant que leader devant Logan Joliot. Pour 5 secondes pleines. Lui même 10 secondes. 11 même devant Thomas Piloto. Mais je pense que David Châtaignier ne va pas se laisser compter. Attention il y avait eu drapeau jaune dans le deuxième partiel. Pas qui c'est pour ce coup là. On va rester sur la troisième place bien sûr. Superbe bagarre pour cette troisième place. Avec l'extérieur un peu trop large en superbe maîtrise. David Châtaignier nous fait des survirages maîtrisés absolument parfaits. Il perd quand même du temps. Retour sur la tête de course avec David L'Espèce qui va arriver dans son dernier virage. Attention ne pas aller se mettre dedans. Ce serait dommage à ce stade-ci de mettre la Porsche dans le rail. Mais il n'en a pas besoin. Voilà c'est fait. Deuxième victoire. Et la confirmation il était déjà champion au Val-de-Vienne. David L'Espèce qui s'impose pour la deuxième fois ce soir. Victoire de David. Devant Logan Joyeux qui n'a pas démérité avec la Porsche. Très très jolie voiture. On ne le rappellera jamais assez. Et finalement David Châtaignier qui est sorti. Attention parce que Mathieu Leclerc n'est pas loin. Et à la relance Mathieu Leclerc peut peut-être piéger son adversaire. Thomas Piloto troisième pour le Lucky Racing. Quatrième place pour Châtaignier. Belle course de David Châtaignier. Cinquième place pour Mathieu Leclerc. Alors que là il y a une grosse sortie pour Thomas après l'arrivée. Emmanuel Grossin qui va terminer juste devant Olivier Mardoc. Les deux pilotes dans les points. C'est bien joué. Julien Rosé huitième. Pas de chance non plus pour lui ce soir. Nicolas Crespe après un contact avec le rail. Il se retrouve neuvième. Devant Vincent Coteville dixième. Ah ça fait plaisir pour Vincent. Petit lot de consolation ce top 10. Ludovic Ferruy onzième. Devant Guillaume Dupont douzième qui n'a pas fait une course rocambolesque. Pas mal de soucis pour le Québécois. Didier Gallia termine treizième devant Alexandre Bottella. Alexandre Bottella qui sera donc le dernier pilote classé quatorzième. Ensuite les abandons. Gilles Chatelain, Emric Pierretti, Loïc Campropst et David. L'espèce vainqueur de cette course. Il va tenter de ramener la voiture là-haut derrière. Le Ganjo est un peu plus en difficulté. Et le sage retour au box pour David. Que l'on va aller évidemment d'ici quelques secondes retrouver à l'interview. En tout cas David qui aura mené cette course sans vraiment avoir de lutte avec Logan. On va retrouver si vous le voulez bien dans quelques instants notre ami David L'Espèce. En tant que champion c'était déjà le cas du côté du Val de Vienne. Et on va le retrouver maintenant dans notre cabine. Rebonsoir David, est-ce que tu nous entends ? Je t'entends Max. Alors une troisième course qui a été menée d'une main de maître avec Logan Joyeux toujours tenu à plusieurs secondes. Cinq secondes au final d'écart avec le pilote belge. Une troisième manche qui s'est passée sans trop de problèmes pour toi. Alors que derrière ça a été beaucoup plus compliqué avec un énorme carton au départ. On verra ce que décide évidemment après la commission. Mais pour le moment on revient sur cette troisième épreuve. Tu étais déjà champion donc rouler sans pression. Est-ce que c'est plus agréable ? Est-ce qu'on prend peut-être un peu plus de plaisir sur le comportement de la voiture plutôt que se concentrer à calculer les points ? Oui, moi tu sais de toute façon je ne suis pas quelqu'un qui calcule vraiment les points. Donc je prends vraiment les courses les unes après les autres. Ce n'est pas une expression, c'est vraiment le cas. Et puis bon, moi je me fais toujours très très plaisir avec cette voiture. C'est vraiment une voiture que j'adore. Qui est très vivante, pas facile à piloter mine de rien. Parce que ça va très vite mais il n'y a pas tant de grip que ça. Mais voilà, moi j'adore piloter cette Porsche. Donc c'est toujours un plaisir qu'il y ait de la pression ou pas. C'est une voiture qui est parmi les plus plaisantes à piloter. On avait vu évidemment que la BM était déjà très joueuse. La Porsche est tout aussi joueuse mais un peu plus dure à appréhender. Une fois qu'elle part, elle ne se rattrape pas si bien que ça. Oui, c'est moins facile. Après la BMW, on a un petit peu trop de grip dessus quand même. Il y a certains passages en cours, je dois t'avouer, qui sont assez impressionnants pour la largeur du pneu. Je ne voulais pas le dire mais effectivement c'est assez impressionnant. On sait que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on corrige pour l'année prochaine. Mais oui, la Porsche est très joueuse, elle est assez compliquée. Mais bon, ça se rattrape quand même relativement bien. C'est sûr moins bien que la BM parce qu'il y a trop de grip. Mais on peut quand même se faire de belles belles glisses avec la Porsche sans trop de problèmes. C'est vrai qu'on en a vu quelques unes. Mais c'est vrai que c'est plus au niveau du train avant que ça a l'air de partir une fois qu'elle est en glisse. On ne sait plus trop vraiment comment la remettre. Mais bon, on a vu que pour certains, c'était compliqué. En tout cas, troisième course qui s'est bien passée ce soir avec la victoire à la clé. Et on continue avec une quatrième manche qui s'annonce tout aussi disputée. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est la Norma. Non, c'est la Formule Renault. La Formule Renault. J'ai inversé les deux groupes, évidemment. Il fallait que je la fasse sinon ce n'était pas drôle. Oui, la Formule Renault qui arrive avec un certain Jérôme qui fait son arrivée, je crois, sur la piste. Est-ce que là, la lutte va être tout aussi compliquée ? Ou est-ce que tu penses qu'il y en a un des deux qui va vraiment prendre le dessus ? Un avis ? Je pense que si Jérôme ne fait pas d'erreur, je pense qu'il gagnera relativement tranquillement. Vu les chronos qu'il a fait pendant les précalifs, il est assez impressionnant. Ça a été un petit peu la donne tout au long de l'année. Il est vraiment super rapide. Et en gros, si on est quasiment à égalité de points aujourd'hui, c'est juste parce qu'il a eu des soucis. Je ne me fais pas tellement d'illusions sur la course. Très bien. On verra si on te réentend d'ici une bonne vingtaine de minutes. Aussi, c'est Jérôme que l'on découvrira en tant que champion de cette catégorie. Merci beaucoup, David. Et peut-être à tout à l'heure, en tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.